Coucou les urbaniens, les urbaniennes, on est dans un bar à fantasme au cœur du premier arrondissement qui s'appelle le Sweet Paradise et on vous emmène avec nous découvrir l'univers un peu unique, singulier et particulier de cet endroit. Suivez-moi. Vous êtes ici dans un bar à fantasme, le premier de Paris. Pourquoi bar à fantasme ? Parce qu'il y a un espace de rencontre où on peut nous dire ce qu'on veut faire en termes de fantasme et nous on le réalise. Il y a un espace spectacle dans lequel les couples ou les personnes seules peuvent venir et assister à un show, un spectacle éroctique sur scène. Azuki est dans ses ailes pour s'envoler. Comment ça se passe ? Par exemple, je te dis j'aimerais bien me faire électrocuter. Par exemple, ça j'imagine que c'est pas un... C'est pas possible. On va pas pouvoir te faire du mal, Camille, désolée. Mais souvent les gens nous demandent plutôt des choses qui font du bien. Par exemple ? Par exemple, de faire un massage de pied à une de nos sweeties. Les gens qui viennent, c'est eux qui nous disent quel genre de fantasme ils ont. Par exemple, hier, il y a une personne qui vous laisse faire masser, étrangler et attaché. Voilà. Le fétichisme numéro un qui revient, c'est le fantasme du pied. Ça va du piétinement, de l'action, d'être piétiné, de léché, de massé, à est-ce que le pied est odorant, pas odorant ? Est-ce que le pied est vernis, pas vernis ? Est-ce qu'il est dans une chaussure ? Est-ce qu'il porte des bas ? Est-ce qu'il y a des chaussettes ? Est-ce que c'est avec des baskets ? Je crois qu'il y a vraiment de tout. Des fois, il y a des hommes, ils ne veulent même pas qu'on les approche. Ils veulent juste qu'on leur fasse une danse et ils veulent qu'il y ait un mètre de sécurité entre nous et eux. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus tactiles. Par exemple, la personne qui voulait être un peu étranglée, attachée hier, à la fin du boudoir, il m'a fait un câlin. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit merci beaucoup, c'était trop génial. C'est pour ça que je prends vraiment un plaisir à faire ça. Peut-être la prestation la plus incroyable qu'on ait réalisé, parce qu'elle nous a demandé beaucoup de techniques, de moyens et d'investissement, c'était une crucifixion où un homme souhaitait se faire crucifier sur une bois à l'aide de bondage. Et donc, tout l'enjeu était de trouver une croix, d'arriver à la planter dans le sol sans qu'elle tombe, qu'elle supporte le poids du client, et puis recréer tout l'univers parce que ça durait 48 heures. Donc la veille, il y avait le procès, il fallait qu'on trouve un lieu adapté. On dormait avec le client dans le même lieu. Il dormait dans un cachot, lui, puisqu'il était puni. On l'a réveillée aux aurores, on lui a fait faire tout un chemin de flagellation. C'était un fantasme qui était très long, oui. Et pour une prestation comme ça, c'est dans quelle zone à peu près de prix ? Pas loin de 10 000 euros. Le spectacle du soir, qu'on appelle Sweet Experience, ce sont des spectacles qu'on fait très interactifs et on a trouvé une petite astuce pour créer cette interactivité par rapport à ceux qui osent et n'osent pas. Et nous, on ne le sait pas à l'avance, c'est qu'on a des bracelets. Bleu, c'est vraiment, je suis spectateur, je reste sur mon fauteuil, je regarde, ne me parlez pas, ne me faites rien. Jaune, vous me vendez un spectacle interactif, on va faire un truc quand même. Donc c'est, je vais y aller, mais je vais y aller modérément. Et puis on a le bracelet rouge où on se dit, non mais, moi ça va, je suis à l'aise, on y va, faites de moi ce que vous voulez. Vous savez avec mon bracelet rouge que je suis partant et je suis ouvert à tout. Et ce soir, bien évidemment, bracelet rouge ! Alors, y a-t-il des candidats pour la première épreuve ? De toute façon, vous s'y passerez tous. Je vous en prie les filles, choisissez vos poulains. Hop, mettez-vous là, je vous en prie. Monsieur, comment vous appelez-vous ? Fred. Enchanté, Fred. Mademoiselle ? Camille. Enchanté, Camille. Eh bien, écoutez, je vais pouvoir vous laisser vous préparer. On les applaudit pendant qu'ils se dirigent vers le pouvoir. Voilà, c'est que tu vas faire un petit show. Ah putain la gueule. Donc, bon, tu peux faire un scriptiste, mais bon, c'est pas obligatoire de se mettre sous, voilà, qu'on peut promener, enfin, que tu as tes propres limites. Ouais. Bah, je vais mettre un max d'accessoires et je voudrais bien, genre, enlever le haut. Parce qu'encore, j'ai mis un soutien-gorge, normalement, j'en avais pas. Mais j'avoue, le bas, pas trop. Non, c'était pas obligé d'enlever le bas, mais tu veux bien te retrouver un soutien-gorge ou pas ? Ouais, ça se fait un genre, je peux bien. Ça dure que deux minutes. Ok. Il va passer sur Diamond ! Que ceux qui ont préféré, le numéro de Camille, lève la main. Eh bien, nous avons un gagnant, c'est Camille ! Je t'ai gagné, je suis désolée de t'annoncer que j'ai eu presque un 90%. T'as kiffé ! Ouais, super ! Je trouve ça vachement bien, surtout après deux ans de confinement, ça fait du bien de voir un peu de liberté. Non, quitte à sortir, autant associer tout ce qu'on peut aimer, l'érotisme, ça en fait partie. Comment t'es arrivé à ce spectacle, Soul Paradise ? Eh bien, je suis venue applaudir une de mes amies, Manon, qui était sur scène. Et alors, comment ça fait de voir sa copine sur scène comme ça ? Bon, alors, voir sa copine sur scène, c'est trop bien, mais vraiment, le spectacle, génial, j'ai adoré. Je trouve ça incroyable à quel point elles arrivent à casser justement ce mur-là et les personnes finissent par se prendre au jeu et le public se mêle aux artistes sur scène, incroyable. Oui, c'était une nouveauté pour moi, du coup, première fois et un peu surpris au début, mais on se prend vite au jeu et vraiment, je recommande beaucoup. Bon, on vient à bout de cette journée qui a été ultra intense. Donc, pour résumer, on a eu beaucoup de show, beaucoup de nu, ça m'a un peu émoustillée. J'ai dû participer au spectacle et ça, je veux me lancer, d'accord ? Ok, donc faites place parce que la Sweetie, elle est là. Et en vrai, genre, que du kiff. Et si je devais résumer, c'est juste plaisir, sourire, smile, consentement, sexe, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et est-ce que c'est pas ça qui nous fait vibrer, pas vibro-mastorer ? Voilà, je vous embrasse et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada